J'ai senti tout de suite que quelque chose basculait, même avant que j'apprenne la mort de mon mari, j'ai senti qu'une certaine partie de ma vie prenait fin. Et qu'une autre allait commencer, mais une autre sans le regard de mon mari, ce regard amoureux qu'il avait, sans la protection de mon mari, et que j'allais être directement confrontée à la vie, à la vraie vie. Au-delà de la souffrance et du chagrin, effectivement, il y a des questions matérielles qui se posent, dans la mesure où je n'ai plus les mêmes rapports financiers, où il y a beaucoup de problèmes administratifs qui se posent. Ça fait maintenant cinq mois, et je n'ai pas réglé encore tous ces problèmes. Je vais déménager seule, dans un appartement qui ne correspondra plus du tout à ces appartements dans lesquels j'ai vécu avec mon mari. Par exemple, je n'occupais pas des impôts. Aujourd'hui, non seulement il faut que je m'occupe des impôts, mais il faut que je les paie aussi. C'est problématique, en tout cas pour l'année 2014. C'est pour cela que j'aimerais connaître le délai du fonds de garantie. Au moins avoir une fourchette, et d'autre part, qu'elle va en être le délai. Ce qui me permettrait d'envisager ma vie de demain. Un avenir que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à envisager, il faut dire. Aujourd'hui, je ne me projette pas du tout. J'essaie de vivre au présent. Voilà, c'est assez angoissant. Pour l'heure, je vis comme ça, avec les photos, avec les post-it. Je sais très bien qu'il y aura un jour où il faudra ranger les post-it, ranger les photos. Ce jour n'est pas encore arrivé. J'ai envie de comprendre pourquoi il n'y avait pas de surveillance. Pourquoi Charlie Hebdo ne s'est pas vraiment protégé. On peut les comprendre aussi, parce que ce n'est pas facile d'être tout le temps protégée. D'ailleurs, ils le vivent aujourd'hui, puisque chacun a six policiers. Et ce n'est vraiment pas facile de vivre comme ça. Et je le comprends, ils sont vivants, mais traumatisés. Mais ils sont vivants. Et mon mari ne l'est pas. Voilà. Le 7 janvier, naturellement. Et chaque fois qu'on passe un mois, effectivement, c'est difficile. Il ne faut pas croire que c'est moins difficile. C'est plus difficile. Parce qu'au début, on est dans la sidération. Et si vous voulez, quand on est dans la sidération, en fait, il y a des choses qu'on peut supporter. Et après, quand la sidération tombe, on est vraiment confronté à la tragédie. Merci. 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 Merci.